Deuxième partie de notre rapport d'activité, dialoguer et négocier le dialogue social comme levier d'attractivité des métiers de l'ESS. Convaincus de l'importance du dialogue social en entreprise, l'UDES et les organisations syndicales de salariés, réunis au sein du groupe de dialogue social, ont adopté une nouvelle lettre de mission triennale afin de poursuivre leurs travaux. Réunis cinq fois l'an dernier, les partenaires sociaux ont débuté un travail de diagnostic autour du partage de la valeur et de l'intéressement au sein de l'ESS. Les membres du GDS, le groupe de dialogue social, ont également participé au déploiement de l'accord relatif à l'impact du numérique sur les conditions de travail et l'emploi dans l'ESS, à travers notamment l'organisation de webinaires dans la présentation en avril dernier. L'année 2022 a par ailleurs été une très belle année en termes de développement territorial de l'UDES. Nous avons fait un carton plein en termes de mise en place dans chaque région de métropole d'un espace régional de dialogue social et en particulier le lancement des onzièmes et douzièmes espaces en centre Val-de-Loire et en Nouvelle-Aquitaine. En parallèle, les partenaires sociaux des espaces régionaux de dialogue social déjà existant ont poursuivi leur activité autour de l'amélioration de l'égalité professionnelle et de qualité de vie au travail, de la prévention des risques numériques ou encore le développement d'un dialogue social de qualité au sein des structures de l'ESS. – Sous-titrage Société Radio-Canada